Salut à tous, bienvenue dans Backstage après la neige. C'est le brouillard qui joue les troubles faites. Et pourtant, ce matin, tout le monde était prêt pour ce super jeu d'âme. Regardez. Il n'y a jamais de stress. Que du bonheur, on est au championnat du monde. On est prêt. Et la triste est libre. Il n'y a pas d'accord avec le brouillard, mais il n'y a pas d'accord avec le brouillard. Alberto, tu étais sur la piste. C'était vraiment pas possible de faire une course, là même, avec le brouillard, les conditions. Non, et la petite brouillard, partie du milieu, on ne voyait que les deux portes. Vraiment impossible, vraiment dommage. Il va falloir s'adapter un petit peu. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Maintenant, je suis ici, tout va bien. Je suis prête à courir, peu importe la discipline. Et voilà, je le prends comme ça. C'était très, très long. Mais bon, on a l'habitude en vitesse. Donc voilà. Après, j'avais la chance de ne partir pas devant. Donc j'ai attendu au team. Donc je pense que je l'ai quand même mieux vécu que celles qui ont attendu une heure et demie au départ. Un superjet qui tient à cœur à notre Française Tiffany Gauthier. On l'écoute, c'était ce matin. Interview Télésièges, signé Laurent Chrétien. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je me sentais bien. Non, ça va, ça va. J'ai un peu mal aux genoux. J'ai un peu de stress, forcément. Tu te sens différent sur si tu étais à Cortina pour une Coupe du Monde ? C'est quoi la petite différence ? Je pense que la petite différence, c'est que c'est une course à médaille, pas une course à podium. Le podium, tu peux l'avoir à chaque compète pendant tout l'hiver. Et là, cette médaille, tu l'as une fois tous les deux ans. Donc c'est un peu plus rare, en fait. C'est juste ça qui change. Et on pense bien évidemment aux organisateurs de ces mondiaux qui, en plus des caprices de la météo, doivent gérer une crise sanitaire mondiale avec un protocole strict que nous explique le docteur Stéphane Bull. Incroyable, aujourd'hui, de se retrouver en février 2021 à Cortina d'Ampezzo sur un événement international, mondial. On n'y croyait pas, on va être franc. Clairement. L'automne passant et la situation se dégradant, j'étais de plus en plus douteux. Donc là, c'est que du plus et c'est vraiment, vraiment beaucoup de chance. Pour autant, le protocole est très strict. On ne fait pas n'importe quoi. On a été tous testés entre 10 et 8 jours avant de venir, retestés 72 heures avant, testés quand on arrive ici et on est testés tous les 3 jours. Alors, le protocole peut paraître un petit peu lourd, certes, mais si on veut que tout se passe dans de bonnes conditions, il faut isoler impérativement les cas positifs, les extraire de l'organisation et faire que ça dure. On va parler du Covid. L'équipe de France a été touchée comme toutes les équipes. Il y a un an, on se rappelle, la saison s'est arrêtée brutalement. Et comment ça s'est passé pour les athlètes ? Finalement, on s'en sort plutôt pas mal. On a eu peu, voire pas du tout de cas graves. On a pu les suivre pendant tout l'été. On leur a fait toute une batterie de tests pour voir comment ils allaient « digérer » cette infection puisqu'on était dans l'inconnu. On nous a vendu tout un tas de choses alarmantes. Et sur des athlètes, on se posait vraiment des questions sur le retour, s'il allait être possible, comment ça allait être géré. Et finalement, on est un petit peu passé à travers les mailles du filet. Ça s'est bien passé. Les examens qui ont été faits étaient tous négatifs. Donc, voilà, aujourd'hui, nous, on s'en sort bien. Concrètement, on craignait quoi ? Particulièrement des pathologies cardiaques avec des péricardites, des pathologies pulmonaires avec, évidemment, cette fameuse fibrose pulmonaire dont on ne savait pas l'évolution. Donc ça, c'était des choses qu'il fallait vraiment très rapidement bilanter et voir évoluer. On ne savait pas trop où on allait. Finalement, nous, on est bien passé à travers ça. Alors, on a quelques séquelles de fatigue, mais pas plus que ça. J'imagine que le rôle des médecins au niveau de la fédération a considérablement changé avec cette crise du Covid. On a dû continuer à faire notre travail, comme habituellement. Mais c'est vrai qu'est arrivée une surcharge de travail qui est indéniable. On a dû écrire des protocoles. Le médecin fédéral et moi, on a passé des grands week-ends à écrire ça. Et puis, petit à petit, on a vu évoluer les choses. On a vu arriver les courses, les protocoles émanant de différentes organisations. Et on a dû s'adapter à ces protocoles-là. On a dû trouver des partenaires pour faire des tests. Donc, là-dessus, il y a une charge de travail qui a été énorme. Mais si on est là aujourd'hui, c'est peut-être parce que le travail n'a pas été si mal fait que ça. Donc, je félicite vraiment toutes les équipes qui ont bossé fort dessus. On s'est désinfecté les mains. C'est-à-dire qu'on peut se faire un check quand même ou c'est pas trop Covid ? Ouais, on peut le faire. Allez, c'est cool. Alors que les dames attendaient de prendre leur départ, les hommes, eux, prenaient leur marque. Alors, c'était un petit peu la carte aujourd'hui. C'était soit un petit peu de ski libre, soit un petit peu d'entraînement, soit un peu les deux. Ça fait une journée assez chargée de trois heures, mais c'était plutôt productif, donc c'était bien. Il y a une partie qui est plutôt très technique, avec de gros sauts, et une deuxième partie plutôt assez simple, avec pas mal de vitesse et une portion assez plate. Donc, c'est un profil assez complet, c'est ce qui me va bien aussi en général. Baxel, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, et on se quitte avec le zapping des coulisses. 73e test de l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada